Arrivée de Denis Asungueso, président de la République du Congo à Pointe-Noire, ce, pour un séjour de travail de 4 jours Pointe-Noire Congo-Brazzaville, un accueil à grande pompe. Ce lundi 26 février 2024, Denis Asungueso, en séjour de travail à Pointe-Noire, a été accueilli à l'aéroport Dr Antonio Agosino Neto par les forces vives de la nation. Comme un poisson dans l'eau, Denis Asungueso a été en harmonie avec son peuple. Aux preuves, ambiance de liesse générale. Aux preuves, ambiance de liesse générale. Et d'abord, ce mot des bienvenus en vili de Florent Dubwanga, président du quartier SQ507 au Faubourg-Mongo-Poukou. Sous-titrage Société Radio-Canada Le message est clair. Je venais de faire passer le message d'abord aux membres de tous nos ancêtres et par la grande bénédiction de Dieu le Tout-Puissant. D'encore, dès que vous nous voyez en tenue de commandement, c'est pour dire que nous attendons le chef. Nous sommes mobilisés depuis nos arrondissements et nous sommes ici en tant que département au niveau de Pointe-Noire. C'est une grande joie et c'est une grande fierté de recevoir le premier citoyen qui arrive. Les conseillers municipaux et départementaux de Pointe-Noire ne sont pas restés en marge de l'événement. Ils ont souhaité les bienvenus au président de la République. Nous recevons le chef de l'État. Pour nous, il rentre chez lui, il est chez lui, c'est la famille. Vous le constatez bien que la queue est tellement chaleureuse et que nous sommes là pour acquérir le chef de l'État. Les impressions sont bonnes et positives, d'autant plus que le président de la République arrive à Pointe-Nommé au moment où la ville de Pointe-Noire a besoin de son apport supplémentaire et habituel. Donc cette arrivée-là ne peut être que saluée par nous comme tout par le peuple pontenegrin. Je suis le distingué Victor Béli de la formation politique MAR, Mouvement Action et Renouveau. Il faut dire que nous sommes tous dans la joie. Les citoyens militants du MAR, comme des autres formations politiques, comme ceux de la société civile, tout le monde est heureux de se retrouver ici pour accueillir le président de la République. L'arrivée du chef de l'État au milieu d'une communauté est toujours un temps de joie et d'espérance. N'oublions pas nos racines, nous sommes des bantous. Le chef de l'État est avant tout un père. Il est à Brazzaville, mais le Congo ce n'est pas seulement Brazzaville. Donc vous vous doutez que lorsqu'il se retrouve au milieu de nous, nos cœurs sont en joie. Papa, yo, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'espérance. La grande surprise à cette cérémonie, l'implication directe et personnelle de Vadim Osdenvouba, premier secrétaire de la force montante congolaise. Il a parlé, dansé, chanté et a rongué les militants. Comme tout bon patriote, il a mouillé la veste pour l'honneur de son président et de son pays. Il a vraiment fortifié la jeunesse des pointes noires. Le séjour de travail du camarade président Denis Sasungueso, premier membre d'honneur de la force montante congolaise, prouve à suffisance sa volonté de traduire dans les faits la promesse faite aux jeunes. 2024, en effet, a été placée sous le sceau de la libération du plein potentiel des jeunes. Et son séjour de travail s'inscrit dans cette noble perspective. Au regard des bonnes relations diplomatiques entre le Congo et les pays comme l'Angola et le Cameroun, les communautés de ces deux pays, frères, n'ont pas tari des loges envers Denis Sasungueso. Je suis très heureuse, très excitée de le voir. Beaucoup de joie, beaucoup de joie, parce que c'est notre président aussi. Donc l'Angola et le Congo, c'est un seul pays. C'est notre président, notre papa, mais nous sommes contents et nous souhaitons bonne arrivée et bon séjour au président de la République, Denis Sasungueso. Pour votre gouverne, les activités présidentielles à Pointe-Noire commenceront le mardi 27 février 2024 par le lancement de la production du gaz liquéfié par la société Eni Congo. Le mercredi 28 et le jeudi 29 février 2024, inauguration de l'unité de data center de l'Agence de régulation de postes et de télécommunications électroniques du Congo, en sigle ARPCE, lancement des travaux de voiries urbaines et pose de la première pierre de construction de l'Université de Luango. Les activités présidentielles prendront fin ce jeudi 29 février 2024. Bon séjour au président de la République. Bon séjour au président de la République. Bon séjour au président. Bon séjour au président. Bon séjour au président.